bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pas trop bien nettoyer mon plan ça ça me contrarait beaucoup alors aujourd'hui on faire une vidéo encore avec une coquille saint-jacques je suis désolé j'avais une idée et je voulais la faire je vous montre ce que j'ai trouvé chez action je montre l'emballage est vendu comme ça donc c'est un stylo graveur qui peut graver le verre le métal le cuir et le bois alors c'était pour un petit truc que je me titres et je voulais faire donc je dis tiens ça sera peut-être pas mal au lieu de faire avec la fuse voilà donc on met des piles à l'intérieur oui et on grave comme ça bon j'ai essayé plus ou moins je resterai quoi je verrai c'était pas cher c'était 1,99 donc au pire si c'est pas terrible c'est pas terrible à la limite j'ai essayé sur du bois mais bon le bol était un peu naze mais ça marchait mieux sur le verre que sur le bois enfin bon ça vient peut-être du beau aussi qui était pas bien quoi alors ce que je voulais faire regardez les amis c'est très simple j'avais ce cadre aussi je ne l'ai pas acheté je l'avais c'est un cadre qui en plastique qui est joli enfin bon c'est franchement si on touche pas on voit pas que c'est du plastique on pourrait voir que c'est du plâtre non c'est plastique et il me restait vous savez des coquilles saint-jacques et je vais la mettre au milieu je vais mettre un fond je vais la garnir et on verra ce que ça donne alors j'aurais voulu mettre un fond en tissu seulement j'ai pas de tissu vous la voyez mon étoile ah bah écoutez ça fait partie de la déco aussi ça c'est pareil je vois que souvent vous en parlez de ces trucs là moi j'en avais acheté un je ne sais plus où je pense que ça culturera mais est ce que vous savez puis ça c'est boucher montre est ce que vous savez où on peut en trouver de ça savez les petits pots voilà pour que les trucs fins c'est dommage que ça ça ne s'adapte pas sur le tube de colle ça aurait été vachement bien bon on va pas perdre de temps parce que sinon ça met trop de temps alors je vais déjà peintururé avec du gesso pour sa face bien nette et que mes fleurs ou mes déco je sais pas ce que je vais mettre ça adhère mieux je vais peintururé ça à la gesso ou gesso bon comment les amis bon allez rester du rose on va en mettre là on va peindre je dois avoir un autre pinceau mais je sais plus j'ai mis à laver moi je fais directo ça je sais pas comment vous faites vous moi je vois c'est vraiment histoire de blanchir le truc sa face net donc je vais faire ça plutôt des fois je dis ça puis après je change d'avis et je veux faire plutôt ça blanc fleur blanche enfin paillettes blanches je vais faire plutôt un truc blanc comme ça si et ensuite alors je suis désolé en ce moment je suis pas trop avec les vidéos on va là j'en profite ce soir je suis tout seul comme une pauvrette donc comme une bonne dégourdie que je suis ainsi il faut dire pas du prévoir un papier pour l'eau pour la poser quelque part général le bouger pour les gars le gesso le gesso ça ça c'est juste d'accord ensuite je vais chercher une je pense m2 j'ai pas de tissu je vois pas ce que j'aurais mis j'avais du tissu d'anne-marie mais il n'est pas blanc j'ai pas de l'un blanc non plus mais ce que je veux dire donc j'ai été mettre des gouttes là dessus donc je j'ai envie de prendre du papier et puis de de l'embosser quoi j'avais regardé des cadres chez qui sont là qui sont pas chers mais il y avait cela il était encore parce que ça c'est bien ça fait très longtemps que je l'ai il y avait toujours les mêmes choses donc autant prendre un que j'ai déjà et puis c'est tout donc je vais prendre une feuille blanche je reviens voilà j'ai embossé une feuille avec le motif je crois si on voit un petit pois je vais venir à couper donc j'ai juste pris ça j'ai calqué autour c'est un peu plus petit la plaque d'embossage que mon cas mais avec l'entourage je pense que ça va passer ça passe tout ça qu'on met ça de côté un petit table est parti ma petite table et on va essayer de cocailler avec j'ai pas alors ça c'est nouveau massicot qu'on trouve chez action et ils font aussi lame et puis aussi marquage de plis avec le bras qui s'ouvre voilà c'est 2,99 il y a un petit truc pour l'accrocher ce qui est pratique, un petit trou ils ont fait au moins ils ont pensé à ça voilà hop je vais venir ça c'est bizarre elle est où ma ma gomme j'enlève mon trait de crayon qui bien sûr a été mis négligeamment voilà alors j'étais sur le live de GG j'avais fait un live GG BNM mais franchement mon internet marche très mal j'avais le truc qui tournait qui tournait sur l'image c'est très pénible donc j'ai préféré partir voilà donc voilà en gros notre notre forme de carte et puis on viendra coller d'ailleurs je n'ai pas mis mon pistolet chauffé mais je vais le faire de ce pas je vais le mettre à chauffer bien entendu des fois je me fatigue toute seule je me fatigue toute seule faut dire pas beaucoup voilà donc ça je peux le laisser de côté aussi je viendrai le faire après quand j'aurai fini ma coquillasse qui à mon avis n'est pas sèche mais ça va me permettre de chercher ce que je vais mettre comme déco alors je reprends j'ai trouvé des petits éléments vous savez ce que j'aime bien moi c'est le blanco là pour corriger les fautes parce que je ne sais pas où je l'ai mis il a toujours été là je ne le vois pas parce que ça on en met ça sèche tout de suite vous voyez donc tous mes petits éléments je vais j'ai pris des petits éléments en fer je vais les peindre en blanc à à à à à et après je viendrai mettre de la paillette comme il se doit et après je viendrai et après je viendrai alors j'ai ma bombe à colle mais je le sens pas ça je sais pas si ça va le faire ça on va laisser ça sécher on verra une autre créa tant pis c'est pas perdu je retrouve mon blanco et puis c'est tout alors comment je peux coller ça je vous montre déjà ce que ça fait voilà c'est la nuit donc c'est l'éclairage éclairage à la bougie donc je vais essayer quand même quand même de coller ça avec la bombe basse à coller ça mais c'est pas dit que pourquoi elle a pas une grande feuille non mais c'est pas possible quand même vous voyez ce que je veux faire un peu comme effet vous voyez ou vous voyez pas moi j'aime pas ça on s'en fout partout de ça ce que j'aime pas c'est qu'elle est irisé elle est pas assez blanche elle part sur du rose purée c'est pas ça que je voulais j'ai de la blanche blanche c'est pas ça que je veux c'est pas cet effet là oh merde alors c'est là c'est quoi celle-là elle est la transparence j'ai pas bougé mais on avait bien de la fine blanche là-dedans il y avait de l'argent mais pas de la fine blanche bizarre ça bon voilà ce que ça donne je sais pas combien de minutes 25 minutes je vais raccourcir voilà ce que ça donne en fait j'ai mis ici puisque ça merdouillait là j'ai mis des des soquins blancs que j'avais voilà j'ai mis ça je vois que j'ai des p1 j'aurais pu aussi mettre des petites perles voilà en espérant que ça tiennent je sais pas si ça va tenir mais je pense qu'après ça va sécher ça va tenir j'ai encore saupoudré un peu de paillettes blanches et voilà je crois que ce sont des tours je regarde à voir si je mets pas trop parce que le problème de la colle tout ça c'est que ça peut ternir les choses et c'est pas le but c'est pas le but c'est pas le but voyez voilà donc je peux un lever bon ça fait un effet givré 1 ça peut se bon celui-là il est gâcher celui-là c'est même pas la peine même pas en rêve celui-là je l'enlève parce que ah puis pour le coup il tient bien lui celui-là il est pas beau donc on va en coller un oeuf dessus hop voilà qu'il soit bien propre quoi comme celui-là il est moyennement bon bref ça ça peut passer là j'enlève les petits fils de colle alors que ça fasse trop de ce temps ensuite je vais prendre mon petit cadre je vais y mettre je suis en train de de réfléchir et croyez moi c'est pas simple alors on dirait que lui ça dépend ça dépasse ou quoi je peux se couper grave alors pourquoi ça devient bon d'un crayon hop je mets comme ceci comme ceci bon alors moi ça serait plus pour l'accrocher mon truc c'est pas tellement pour le c'est pas pour le poser voilà et encore faut que ça fasse joli parce que si c'est pas beau je ne vais pas l'accrocher bien entendu voilà évidemment il ya ce truc là qui gêne soit je lâche toi non et cette coquille va venir se couper ici même sur le blanc alors pour ce faire nous allons mettre de la crocher tout autour de ma croquille ça va pas être simple c'est moi qui vous dit parce que pour se dépêcher puis vous savez qu'après ça voilà et voilà je viens la mettre comme ceci comme ceci j'essaie d'appuyer un coquille pas trop pour pas tout éclater c'est pas ça je voulais voir c'était droite au niveau de là voilà j'enlève le surplus de colle et ça donne ça moi je trouve que c'est pas mal oui bon là c'est fait à la va vite quand même je suis pas spécialement appliqué non plus mais voyez ce que je veux dire c'est voilà ça vous donne quand même un aperçu de ce qu'on peut faire mais ça aurait été très joli aussi avec un truc marin ou pas quoi où s'habille avec des rayures grises en longueur derrière avec un truc voilà pêche ou grosse pâle et ça aurait fait super joli et je trouve que voilà ça ça fait un joli un joli cadeau quoi je trouve que c'est joli on peut même mettre une petite étiquette là voilà je sais pas je trouve que c'est pas mal dites moi ce que vous en pensez mais ça peut le faire quoi je vois rien du tout j'ai encore mis des autres lunettes et ouais donc moi je trouve que c'est pas mal enfin voilà les amis c'était pour vous donner une petite idée je vais mettre des scènes à l'accélérer parce que là sinon je suis à combien là ? 30 ? 31 c'est beaucoup trop long voilà je vous fais de gros bisous n'oubliez pas si ça vous a pu de mettre un petit pouce et encourageant ça fait plaisir ça mange pas de pain et ça fait du bien et puis de vous abonner si ce n'est pas fait et en attendant bah moi je vous fais de gros bisous puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous portez vous bien bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501